Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui sera une suite à notre série consacrée à l'Internet of Things avec l'écosystème Arduino Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une autre plateforme de data logging IoT qui est Plotly Pour commencer, il nous faut télécharger la bibliothèque qui va nous permettre et faciliter la programmation de notre application Cette librairie est disponible sur le GitHub de Plotly à cette adresse Vous pouvez remarquer qu'il y a une multitude de librairies pour les différents shields et modules de connexion de l'Arduino Nous allons nous intéresser à la librairie consacrée à l'Arduino UN parce que nous allons utiliser dans cette vidéo une Arduino UN pour nous connecter à Plotly Nous allons commencer donc par télécharger toutes les librairies En attendant, nous nous rendons sur la page d'accueil de Plotly où vous pouvez soit vous inscrire pour créer un compte ou bien si vous avez déjà un compte, vous connectez directement Nous allons accéder alors à un autre profil Il nous faut maintenant aller à Paramètres et puis sur la droite, on va chercher API Keys Ces informations seront utilisées lors de la programmation de notre carte pour pouvoir nous identifier au niveau de l'API Plotly et par la même occasion, pouvoir envoyer nos données Première chose, nous avons récupéré la librairie Nous allons l'extraire Alors, on va l'extraire directement à ce niveau Ok, quitté On va ouvrir notre fenêtre Allez dans Sketchbook Et nous allons seulement prendre la partie qui est en relation avec l'Arduino Donc nous avons ces deux librairies qui sont en relation avec l'Arduino UN Nous avons ces deux librairies Plotly UN et UN Messenger On va les copier directement dans la librairie de notre Arduino Voilà, le répertoire librairie de notre Arduino Pour les besoins de cette vidéo Nous avons déjà fait un programme Arduino en utilisant un capteur de température qui va nous envoyer des données vers la plateforme Plotly Le programme sera disponible sur notre GitHub pour que vous puissiez l'utiliser directement ou bien le modifier Ok Il faut prendre en considération le nom d'utilisateur L'API Key Et le jeton pour se connecter et envoyer des données Alors, au niveau du programme Nous avons déjà introduit notre jeton Ok Il nous faut aussi aller à la partie 1 Il nous faut aussi aller au répertoire qui se trouve à l'intérieur de la librairie qui s'appelle Linino et modifier le fichier Config Donc, on va éditer En introduisant le nom d'utilisateur L'API Key Et le jeton Dans notre cas, le jeton est celui-là On peut avoir plusieurs jetons si on a plusieurs données à afficher Dans notre cas, on n'en a qu'un seul Donc, je vais passer ça Pour l'API Key Voilà Et pour le nom d'utilisateur Voilà On sauvegarde Pour avoir plus de facilité à travailler On va prendre ce répertoire Alors, le copier sur le dossier personnel Voilà Il nous faut maintenant nous connecter en SSH à notre Arduino YUN Là, on demande Est-ce qu'on veut créer une clé RSA pour la connexion On dit oui Le mot de passe, c'est Arduino Un logiciel Avant toute chose Il nous faut mettre à jour notre système Avec la commande All Package Update Et il nous faut installer le logiciel OpenSSL Avec la commande Python OpenSSL Ah OpenSSL OK, c'est bon Maintenant, nous allons revenir Un tour répertoire Principal Sur notre machine Et comme vous voyez Alors, on a Linino À ce point On a Linino À ce niveau On va transférer Le contenu de ce répertoire Vers l'Arduino Cela par la commande SCP-R Linino Tout le contenu, bien sûr Vers Route At Arduino Point local Deux points Slash Dans le répertoire Route La même confirmation Deux mots de passe Si vous rencontrez un problème Avec Arduino Point local Vous pouvez directement utiliser L'adresse IP Où est connecté Votre Arduino Youn C'est bon Maintenant, nous avons Téléversé notre programme Après l'avoir compilé Téléversement Terminé Nous allons revenir Maintenant Et lancer L'envoi Des données Avec Sur notre connexion SSH Avec la commande Python Run Point Pyg Cela peut prendre De 10 à 45 secondes Pour Permettre la connexion Voilà Nous avons Ici Que Notre Graphique Est initialisé A cette adresse Et que Nous l'utilisons Sur notre tableau de bord On trouve Streaming from Youn Qui correspond Aux données Que nous sommes En train d'envoyer On va ouvrir Cette page Et là On voit bien L'évolution De la température Si par exemple Je touche Avec mon doigt Il y aura le capteur Quand je lâche Il y aura une baisse de la température Graduelle Vers les niveaux De la température ambiante Voilà C'est tout Pour cette petite vidéo Explicative De la méthode D'envoi De données Vers le service De data logging Plotly Sur internet En espérant Que cette vidéo Vous aura ouvert Quelques portes Pour des applications Futures D'ici là On vous invite A commenter Cette vidéo A donner votre avis Sur le contenu De notre chaîne De notre chaîne Ou bien A donner des remarques Sur le contenu De notre page Facebook On vous invite A vous abonner A notre chaîne Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Et en découvrir d'autres D'ici là De ta part De toute l'équipe Je vous dis Salam